Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCoulonMike et dans cette vidéo je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'exprimer très rapidement et très facilement. Alors pour réaliser le premier glitch, enfin les deux glitchs même, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez près d'un pad et vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 4718 22542813, ensuite vous mettez point d'interrogation V égale et là vous choisissez la version 57, donc vous tapez 57, c'est très important, mettez bien la même version que moi pour que le glitch fonctionne parce que je ne suis pas sûr qu'il fonctionne dans les autres versions. Donc voilà, mettez exactement le même glitch que moi, le même code que moi. Bien entendu les codes des maps seront en description et en commentaire épinglés. Alors là vous attendez que la map se charge, quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur, donc vous pouvez me soutenir dans la boutique Fortnite en appuyant sur triangle, ensuite en mettant le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Donc voilà, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, si vous le faites franchement, ça fait super plaisir et merci à tous ceux qui le font. Alors ensuite quand vous avez écrit le code, vous appuyez sur options, vous allez dans paramètres menu et vous lancez le jeu. Là vous attendez que le jeu se lance et quand le jeu s'est lancé, vous allez récupérer des armes. Donc moi je vais prendre les pistolets de Chimera, pistolets laser de Chimera, donc je vais prendre 5 pistolets laser de Chimera. Je lance mon grappin parce que je n'en ai pas besoin, hop, et là je prends 5 pistolets laser. Donc hop, et un dernier, je n'ai pas l'air de pouvoir le prendre. Ok, voilà c'est bon, j'ai 5 pistolets. Maintenant quand vous avez choisi vos armes, ce que vous faites c'est que vous allez vous diriger vers le petit œuf, ici, donc c'est le mode spectateur. Donc vous allez à droite du mode spectateur et là vous allez construire à partir d'ici 3 rampes. 1, 2, 3, ensuite un plat et puis ensuite vous allez sur la droite, 3 rampes encore. 1, 2, 3, un plat et puis vous allez sur la gauche et vous construisez 3 rampes encore. 1, 2, 3, ensuite vous construisez un plat et normalement quand je vais arriver sur le plat, il y aura une aura bleue autour de mon personnage. Effectivement, donc quand c'est fait, vous allez faire 2 fois une émote. Donc une fois et là vous refaites une deuxième fois l'émote, donc hop, 2 fois. Quand vous avez fait 2 fois l'émote, ici normalement il y aura un bouton interagir, donc là vous interagissez avec. Alors il faut savoir que ce glitch peut vous rapporter énormément d'XP, voire 100 000, 200 000 par minute, enfin en quelques secondes plutôt, en une seconde. Donc en fait le but c'est de tirer dans ce mur là, dans ce mur là et dans ce mur là. Après il y a un autre glitch qui se trouve en bas, donc on va d'abord essayer celui d'en bas. Cette fois-ci j'ai envie d'essayer celui d'en bas d'abord. Donc on va descendre la rampe et juste ici dans le coin, il y a un mur que vous allez pouvoir tirer dessus. Donc là on va regarder combien j'ai d'XP. J'ai 46 000 XP, je suis niveau 215, il me manque 46 000 XP. Alors il faut savoir que moi je vais peut-être gagner moins d'XP que vous, c'est complètement aléatoire les XP. Donc voilà, il faut tester, si vous gagnez 100 000 en une seconde, vous êtes refait. Sinon, ben voilà. Donc là on va tirer, c'est parti, let's go. Donc je suis à 46 000, hop, je tire. Ok, donc là on peut voir déjà que je gagne des XP. Donc les XP affichés ne sont pas les bons. Les XP maintenant qu'ils affichent sont aléatoires, enfin c'est plus comme avant. L'affichage n'est plus comme avant. Donc voilà. Alors là j'ai tiré 5 fois et je suis toujours à 41 000 XP. Donc j'étais à 45 000, je crois que j'ai pris que 2, 3, 4 000. Donc c'est pas foufou. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller en haut et je vais aller tirer en haut. Donc là j'ai pris que 3, 4 000, c'est pas énorme. Donc là je vais aller tirer ici. Donc vous pouvez pas tirer quand vous êtes sur la plateforme, donc il faut vraiment aller sur la rampe. Donc je vais tirer sur ce mur. Donc j'étais à 41 000 XP. On va tirer avec les 5 armes. Ce qu'on va faire. Donc déjà regardez, j'étais à 45 000 XP. 41 000, je suis déjà à 33 000, donc j'ai pris 8 000 XP. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer ici. Voilà. On continue à tirer ici 2 fois. Ensuite on va tirer 2 fois là. Voilà, avec 2 armes. Et ensuite on va tirer 2 fois sur le mur de droite. Ok. Parfait. Est-ce que je tire en haut ? Si je tire en haut, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Donc là j'étais à 33 000. Donc là j'ai pris carrément... Bah là j'ai pris 75 000 XP en une seconde quoi. En quelques secondes j'ai pris 75 000 XP. Donc voilà, vous c'est possible que vous gagnez 100 000 XP, voire 200 000 XP en quelques secondes. Donc c'est super rentable. Alors là je suis à 59 000 XP. On va quand même continuer à tirer pour voir si je regagne des XP. Hop. Ici à gauche, est-ce que je regagne des XP ? Non. On va tirer en face. On va voir si je regagne des XP. Donc je suis à 59 000. Toujours à 59 000. On va retirer à droite. Et là on va voir. Pourquoi je suis toujours à 59 000. Et si je retire à gauche maintenant ? Parce que parfois il faut attendre 30 secondes avant que les XP... Bah que ça vous redonne des XP. Donc là non, ça ne fonctionne pas. Je suis toujours à 59 000. Donc ce que vous pouvez faire en fait, c'est tout simplement retourner à l'accueil. Et retourner dans la map et refaire le glitch comme ça en illimité. Donc voilà, ça c'était pour le premier glitch. Maintenant je vais vous montrer un deuxième glitch qui a l'air d'être vraiment très rentable aussi. Donc on va tester ça de toute façon. Donc le deuxième glitch, le code du deuxième glitch c'est... 0, 2, 2, 6, 8, 4, 2, 4, 9, 6, 5. Ensuite vous mettez point d'interrogation. V égale 319. Donc pour la version 319. Hop. Ensuite vous acceptez et vous attendez que l'île charge. Notez bien le même code que moi pour être sûr que le glitch fonctionne chez vous. Parce que moi je ne sais pas si dans les autres versions ça fonctionne. Et en attendant que la map se charge, ce que vous pouvez faire c'est liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans l'espace des commentaires pour augmenter le référencement. Donc merci à tous ceux qui likent et qui commentent. Ça fait super plaisir et ça m'aide à évoluer sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui le font. Donc là on attend que la map se charge. Apparemment ça a l'air d'être une grosse map parce qu'elle met du temps à charger. Alors c'est une map un peu d'entraînement. Donc vous pouvez vous entraîner ou alors tout simplement vous faites des XP. Je ne sais même pas si c'est vraiment un glitch parce que c'est une map d'entraînement. Donc là vous rentrez dedans. Ensuite le jeu normalement va vous proposer de soutenir un créateur. Comme d'habitude vous pouvez me soutenir sur PlayStation, Xbox, PC, Nintendo, téléphone, partout quoi. Donc pour me soutenir vous appuyez sur triangle. Vous effacez le code. Vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule. Ensuite vous acceptez et merci les BG de me soutenir. Ça fait super plaisir. Bien entendu ce n'est pas obligatoire. Donc quand vous avez noté le code vous appuyez sur option. Vous lancez le jeu. Et là et là et là. Mesdames et messieurs nous allons tester ce glitch. Donc là on attend que la map se lance. Donc comme la map elle est grosse ça prend un peu de temps. Voilà rien ne presse. Voilà quand vous êtes dans la map vous allez aller vers les carrés que vous voyez ici. Donc là vous pouvez choisir vos armes. Là les maps. Là c'est les rangs. Et là en fait vous avez plein de petits carrés qui vous permettent de gagner des XP. Je suppose que tous les carrés peuvent vous donner des XP. Et en fait chaque carré est un entraînement. Donc moi je vais commencer par le premier. Target Frenzy. C'est parti let's go. Et là en fait vous avez une minute pour tirer sur toutes les cibles. Donc moi je n'ai pas un shoot extraordinaire. Donc je vais me concentrer un peu. Et regardez je gagne des XP. Bien entendu les XP affichés ne sont pas corrects. Je crois que j'étais à 58 000 XP. On verra après à combien je suis. Donc là je vais tirer pendant une minute. Voilà parfait. Je crois que j'aurais peut-être dû prendre l'autre arme. Elle est un peu mieux. Ça fait plus Call of parce que moi je suis plus joueur Call of. Hop. Ok. Donc là je suis déjà à 500. 600. Après les XP comme je vous dis. Normalement ça ne correspond plus aux XP qu'on gagne réellement. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je trouve que c'est vraiment éclaté au sol. Mais bon. Voilà c'est leur choix. C'est leur décision. Et je ne suis personne pour aller contre leur décision. Donc voilà. J'ai fait 896 XP. Donc là je vais regarder. J'étais à 59 000 XP. Et apparemment ouais j'ai vraiment gagné ce nombre d'XP. Donc c'est pas foufou. Alors là c'est pas foufou. Après il faut savoir que j'ai déjà pris plus ou moins 100. Ouais plus ou moins 100 000 XP. Donc c'est peut-être pour ça. Donc là on peut soit retourner Backup ou soit Play Again. On va retourner Backup. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai gagné moins d'XP. Parce que là juste dans la map précédente j'ai pris 100 000 XP. Donc peut-être que maintenant j'ai atteint ma limite d'XP. Mais voilà c'est un peu chelou. Mais c'est possible que vous vous gagnez plus d'XP. Donc là on va tester le deuxième qui est Orb Frenzy. Donc Backroom Freeplay. Je pense qu'il faut Freeplay. Ouais voilà c'est ça. Freeplay. Et en fait regardez il y a des boules. Et vous devez tirer sur les boules. Donc c'est la même chose que l'autre carré. Et je suppose que ça fonctionne dans tout. Sauf qu'ici en fait vous pouvez tirer en illimité. Vous n'avez pas de compte à rebours. Dans l'autre il y avait un compte à rebours. Ici je peux tirer en illimité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà vous pouvez vous faire une session de une heure de tir. De shoot si vous voulez. Bien entendu là moi je gagne que 200. Enfin je gagne pas beaucoup. Mais dans la vidéo que j'ai vue de la personne qui présente ce glitch. Lui a gagné 1000 XP très facilement. Il a tiré dans 4-5 boules. Et ça lui a rapporté 1000 XP. Donc moi ça me rapporte beaucoup moins. Sûrement parce que j'ai fait un glitch juste avant. Donc là pour revenir il faut faire réapparaître je crois. Et ensuite vous pouvez tester tous les modes de jeu. Donc tous les entraînements. Et vous regardez ceux qui vous rapportent le plus quoi. Regardez vous allez dans celui qui vous rapporte le plus. Et voilà. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz